hey salut c'est loli de la chaîne l'olifant j'espère que vous allez bien c'est l'été et la plupart des gens se prélassent sur une plage de sable fin sous un soleil brûlant figurez vous qu'aujourd'hui on va rester dans l'ambiance puisque j'ai décidé de vous parler de d'une et là je sais vous devez être en train de vous dire la fille vient nous parler de d'une en 2018 le bouquin est sorti dans les années 60 elle est légèrement en retard sur les bords plus sérieusement je sais pertinemment que d'une est un classique de la science fiction je suis consciente que la plupart d'entre vous doivent être plus que familier avec ce cycle mais figurez vous que jusqu'à très récemment je ne l'avais pas lu je viens de découvrir j'ai beaucoup apprécié ma lecture et ça m'a donné envie d'en parler aujourd'hui avant de commencer un petit disclaimer je voulais juste préciser que je n'ai pas lu l'intégralité du cycle d'une je n'ai lu que la dualogie d'une mon avis et ma petite analyse ne se basent que sur ces deux premiers tomes avant toute chose je voulais vous expliquer pourquoi est ce que jusqu'à très récemment je n'avais pas lu d'une il se trouve qu'il ya un certain nombre d'années maintenant j'ai vu le film de david lynch qui à l'époque est sorti en 1984 le film m'avait intrigué mais je ne peux pas dire qu'il m'avait plu le film d'une de david lynch si vous êtes un petit peu amateur de science fiction je pense que je ne vous apprends rien c'est pas franchement un film qui a fait l'unanimité d'ailleurs david lynch après coup a souhaité prendre ses distances par rapport au film rétrospectivement je pense franchement que jusqu'à très longtemps j'avais une idée assez faussée de dune à cause du film très clairement ça n'avait pas donné envie de me plonger dans la lecture de cette saga ou qu'est ce qui a fait que finalement j'ai décidé de lire d'une il se trouve que récemment j'ai vu le documentaire sur le dune de jodorowsky jodorowsky c'est en fait la première personne qui a souhaité voir d'une portée à l'écran il avait réuni en fait toute une série d'acteurs de participants autour de ce projet mais finalement le projet a avorté et le film ne s'est jamais fait du coup ce documentaire raconte l'histoire du projet vous montre certaines idées qu'ils avaient certains visuels qu'ils avaient prévu pour le film et ce qui m'a intrigué en voyant ce documentaire c'est de voir finalement que les idées la perception qu'avait jodorowsky de dune était significativement différente de celle qui ressortait à mon sens du film de david lynch juste après ça j'ai appris qu'une nouvelle adaptation de dune avait été annoncée puisque c'est le réalisateur denis villeneuve qui va à nouveau porter d'une à l'écran j'apprécie plutôt le travail de denis villeneuve j'avais plutôt aimé prisoners j'avais adoré premier contact et j'avais passé franchement un bon moment devant blade runner 2049 et puis il s'est trouvé que peu de temps après je suis tombé sur les bouquins en brocante et là je me suis dit c'est un signe allez c'est parti cutie bay vous pouvez le voir d'ailleurs mais les éditions elle date on pouvait admirer le magnifique papier jaune c'est c'est du vintage j'avais franchement envie de me faire mon opinion sur cette oeuvre et d'être capable en fait d'aller voir le film et de l'interpréter à la lueur de ma connaissance de l'original cette actualité me fait dire que il ya un sens à lire d'une en 2019 d'autant que et c'est ce que je voulais aborder dans cette vidéo je pense que d'une aborde des thématiques qui sont franchement toujours d'actualité aujourd'hui je vais pas m'attarder trop longtemps sur l'intrigue parce que je pense que les grandes lignes sont quand même assez bien connu l'action principale se déroule sur une planète nommée arachis est surnommée d'une c'est une planète des sables extrêmement aride et sur laquelle il fait extrêmement chaud cette planète a un statut un peu particulier puisque il n'y a que sur d'une que l'on trouve une ressource appelée l'épice une ressource qui est particulièrement recherchée puisque elle permet d'allonger significativement la durée de vie de celui qui en consomme on va suivre l'histoire du duc léto de la maison atreïde qui a été mandatée par l'empereur pour prendre la tête du gouvernement d'arachis et s'occuper de la production de l'épice sauf que les atreïdes prennent la succession des harkonnen une autre grande famille qui sont un petit peu leurs ennemis jurés du coup ils ne peuvent pas s'empêcher de se dire que le fait qu'on les envoie sur cette planète flaire peut-être le piège ou l'entourloupe la thématique la plus évidente c'est celle de l'écologie puisque finalement le roman nous raconte l'histoire de puissance étrangère qui débarque sur arachis en laquelle il ne voit qu'un puits d'épices qu'ils vont pouvoir surexploiter à outrance par ailleurs d'une du coup à un climat extrêmement sec l'eau est extrêmement rare et précieuse sur arachis l'eau d'ailleurs est une monnaie d'échange or franck herbert décrit à plusieurs reprises le fait que la cour la famille atreïde vit avec une disponibilité en eau qui est bien plus importante que celle dont dispose la population moyenne pour lequel il est très difficile d'accéder à l'eau ça pose la question d'un partage juste des ressources à côté de ça on a un peuple appelé les fremen autour duquel circule toute une série de rumeurs on se demande en fait comment ils sont capables de vivre dans les régions les plus difficiles dans les déserts les plus arides d'arachis et finalement franck herbert va nous montrer que ce peuple a peut-être un rapport à sa planète qui est un petit peu différent du reste de la population mais ce qui m'a le plus marqué dans d'une c'est pas ça c'est autre chose dès les premiers chapitres on va nous expliquer que paul atreïde donc le fils du duc leto et de sa concubine dame jessica qui est donc le jeune prince héritier des atreïdes est une sorte d'élu amené à avoir une destinée exceptionnelle et c'est quelque chose qui va le suivre pendant le reste du récit or j'ai l'impression que dans le film de lynch le fait que paul soit une sorte de messie est pris totalement au premier degré et est pris comme argent comptant comme quelque chose de de véridique et de sérieux or ce n'est pas du tout mais alors du tout ce que nous dit franck herbert au contraire franck herbert il a un discours hyper distant et hyper pragmatique autour de la religion il développe très clairement cette idée avec le bénéguesserit le bénéguesserit qu'est ce que c'est c'est une école de pensée mais c'est aussi finalement une sorte de deux groupes d'influences de groupes de pouvoir composé exclusivement de femmes qui construit en fait des religions de toutes pièces pour asseoir son influence et son pouvoir comment ça se passe le bénéguesserit envoie des émissaires sur les différentes planètes à travers la galaxie et ses émissaires vont implémenter des rumeurs et des croyances au sein de la population locale de façon à ce que si un jour d'autres représentants du bénéguesserit viennent sur cette planète pour accomplir telle ou telle mission eh ben le terrain va être facilité parce que on aura convaincu les gens qu'un jour viendra une femme exceptionnelle qui répondra à tel ou tel critère et que cette femme ne pourra apporter que du bien à leur planète et le personnage de paul il est hyper intéressant dès le début il est conscient en fait que les gens le regardent comme un être spécial qui est amené à bouleverser les tendances mais à aucun moment il est convaincu lui-même de la prophétie dont il fait l'objet il se rend compte en fait que ça va servir ses objectifs mais lui-même n'est pas spécialement convaincu il est même inquiet et il se demande si il va être capable de rester maître de sa propre légende il se demande si toutes les croyances qui l'entourent la manière dont les gens le voient va pas conduire à une sorte de rébellion et de débordement qui va avoir des conséquences pas complètement souhaitable et que lui-même ne pourra plus maîtriser je trouve que tout ça à l'heure où on a encore des mouvances religieuses des courants de pensée qui utilisent en fait la foi des gens pour leur faire faire telle ou telle chose tout ce qui est développé dans d'une c'est juste hyper important et je ne je trouve hyper dommage que le film soit passé à côté de ça il ya un autre point que j'ai bien aimé dans d'une et là je vais plutôt parler de style c'est en fait l'attention que porte franck herbert à la psychologie de ses personnages et notamment le fait qu'il utilise un procédé que j'ai pas souvenir d'avoir vu ailleurs à savoir qu'il va très fréquemment alterner entre eux les paroles des personnages classiquement entre guillemets et leur pensée en italique ça se prête particulièrement bien à dune puisque comme vous l'avez peut-être compris on est dans une histoire où il va y avoir des intrigues politiques assez soutenues l'action va se passer principalement à la cour du duc léto on va le suivre lui mais aussi jessica donc sa concubine paul le jeune prince mais aussi tous leurs serviteurs on est dans un contexte où les personnages ne peuvent pas se permettre de tout dire ou alors ils ne vont pas pouvoir dire quelque chose parce que ce n'est pas stratégique à un moment donné et que même s'ils ont une opinion ils vont laisser transparaître autre chose parce que sinon ça ne sert pas leur objectif est ce que je trouve assez bien fait c'est que franck herbert ne nous mâche pas le travail il nous laisse en fait nous mêmes avoir une interprétation active et essayer de comprendre quelles sont réellement les intentions de tel ou tel personnage un autre point que je voulais souligner dans dune c'est les personnages féminins forts que franck herbert mais en scène le benegesserit c'est une super idée j'ai pas souvenir d'avoir lu un livre à part peut-être la roue du temps avec les aestédaï dans lequel on a comme ça un ordre féminin qui joue un rôle particulièrement important les membres du benegesserit elles sont puissantes puisque elles suivent un entraînement exigeant dans lequel elles vont apprendre à contrôler leur esprit et leur corps de manière hors du commun ça leur donne une supériorité sur le reste des humains ce sont d'excellentes combattantes et elles arrivent à contrôler leurs propres émotions et à prendre l'ascendant sur d'autres personnes de par leur pour le pouvoir de leur esprit et du coup dame jessica qui est une benegesserit c'est franchement un super personnage je trouve ça génial puisque c'est une femme qui n'est pas restreinte à un seul aspect c'est à la fois la mère de paul la compagne du duc léto mais aussi une benegesserit avec ses propres obligations et ses propres dessins et franchement c'est paul certes qui est le personnage principal mais clairement elle est aussi hyper importante et elle suit une évolution qui est quasiment aussi importante que celle de paul dans toute l'oeuvre je tenais juste à le souligner parce que c'est pas dans tous les ouvrages de science fiction qu'on a ça et voilà pour les quelques points que je souhaitais aborder concernant d'une j'espère franchement vous avoir donné envie de le lire si ce n'est pas déjà fait si vous avez lu l'intégralité du cycle je suis très curieuse d'avoir votre avis j'ai entendu des choses assez divergentes sur est ce qu'il fallait continuer ou pas du coup franchement n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous avez lu les autres tomes je suis super preneuse de votre avis je vous remercie de m'avoir regardé et écouté je vous souhaite de faire de super belles lectures pendant l'été et je vous dis à bientôt pour un autre avis sur cette chaîne salut